Vous souhaitez acheter un appareil photo et vous ne savez pas vers quel type de modèle vous orientez ? Ou bien vous êtes de plus en plus tenté par un hybride numérique mais vous vous demandez peut-être s'ils sont déjà assez performants ou s'il ne vaut pas mieux encore rester sur réflexe un petit moment ? Et bien dans cette vidéo je vais vous expliquer les différences entre les deux et quel type d'appareil est le mieux adapté pour la photographie animalière et on va voir ça juste après l'intro. Salut à tous c'est Adrien de la chaîne pause nature et je suis ravi de vous retrouver comme à chaque vidéo et si vous êtes nouveau sur cette chaîne sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro photographie, de photos de paysage et de développement photo donc si ce sont des sujets qui vous intéressent n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et donc dans cet épisode nous allons voir les différences entre les réflexes numériques et les hybrides et nous allons surtout tenter de répondre à la plus grande question de ces dernières années est-il temps de passer sur hybride ou non ? Alors avant de voir les avantages et les inconvénients de chaque type d'appareil photo il est important de comprendre la différence entre les deux systèmes qui va surtout se jouer sur le type de visée donc la façon dont la scène photographiée va vous parvenir dans le viseur de l'appareil photo. Sur les réflexes numériques on a ce qu'on appelle une visée optique c'est à dire que la lumière va rentrer par l'objectif dans l'appareil photo et va ensuite être redirigé à 90 degrés vers le haut grâce à un miroir pour ensuite passer par ce qu'on appelle un pentaprisme qui va rediriger la lumière vers l'œilleton. C'est donc une visée en temps réel et vous voyez donc exactement ce qui se passe devant vous. Les hybrides vont avoir un système totalement différent puisque la lumière ne va plus être déviée par un miroir mais va atteindre directement le capteur de l'appareil photo qui sera toujours exposé à la lumière. Les signaux lumineux vont ensuite être envoyés sur un écran placé juste devant l'œilleton de l'appareil photo qui va ensuite afficher la scène. C'est donc ce qu'on appelle une visée électronique on ne voit donc pas réellement ce qui se passe devant nous puisqu'on regarde en fait une représentation numérique projetée par un écran. Et la grosse différence de cette visée électronique outre le fait de pouvoir afficher plein d'infos sur l'écran en temps réel c'est que le moindre changement au niveau des réglages va se répercuter sur ce que l'on regarde on va donc pouvoir voir en temps réel l'exposition ou la profondeur de champ par exemple à l'inverse des réflexes où l'image projetée ne change jamais. Alors si vous débutez en photographie cette différence peut vous sembler mineur pourtant elle joue un rôle très important dans le choix d'un appareil photo et est à l'origine de très nombreux débats depuis plusieurs années entre ceux qui ne jurent que par les réflexes numériques et ceux qui voient dans les hybrides une vraie révolution c'est pour ça que nous allons voir maintenant les avantages et les inconvénients de chaque système. Alors avant de démarrer ce chapitre je tiens à préciser que je n'ai volontairement pas listé tous les avantages et les inconvénients de chaque système car sinon la vidéo durerait deux heures donc si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet j'ai écrit un article complet qui détaille plein d'autres points de comparaison vous pouvez y accéder en cliquant sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo. Alors le premier avantage qui est très souvent cité en faveur des réflexes c'est que la visée optique permet d'avoir une vision claire et de voir réellement ce qui est devant vous sans passer par un écran. Beaucoup de photographes ne jurent que par elle car elle permet de juger fidèlement la qualité de la lumière et surtout d'avoir un lien plus direct avec les sujets ce qui en photographie animalière peut être important notamment lorsque l'on croise le regard d'un animal. Pour avoir testé les deux systèmes je dois avouer que c'est un point qui se défend et sur réflexe on a cette impression d'être un petit peu plus présent dans l'action que sur hybrides et de ressentir beaucoup plus les émotions. Un deuxième avantage des réflexes c'est la prise en main et l'ergonomie qui selon moi est meilleure sur les hybrides car lorsque l'on prend un réflexe on sent qu'on a vraiment quelque chose de solide dans les mains les boutons tombent bien sous les doigts tandis que sur les hybrides la navigation est plus difficile car ce sont de petits boîtiers il faut donc un peu tricoter pour accéder aux boutons. Personnellement je possède plutôt de petites mains donc ça ne me dérange pas trop mais je sais que beaucoup de photographes avec de grandes mains ont beaucoup de mal à manipuler les hybrides pour cette raison donc si c'est votre cas n'hésitez vraiment pas à vous déplacer en magasin pour comparer les deux prises en main de chaque système. Avec environ 20 ans d'existence le nombre de modèles de réflexes numériques sur le marché est vraiment très important il y a donc beaucoup plus de choix que pour les hybrides et qui dit plus de choix dit forcément des tarifs plus attractifs mais aussi la possibilité d'avoir des modèles vraiment adapté à votre propre pratique et ça c'est un avantage qui est vraiment considérable pour les réflexes. Et surtout cette variété de choix se fait également sentir pour les objectifs puisque les versions réflexes sont encore très largement plus nombreuses que les versions hybrides donc si vous vous intéressez à plusieurs domaines photographiques c'est un gros avantage. Et d'ailleurs actuellement pour l'animalier il n'existe pas beaucoup de longues focales en version hybride mais bien évidemment cela va changer avec les années mais pour le moment l'avantage va aux réflexes sur ce point. Le premier inconvénient des réflexes est que la très grande majorité des modèles sont imposants et très lourds comparé aux hybrides qui sont beaucoup plus petits. Ceci est dû au fait que le système de miroir sur le réflexe prend énormément de place et de poids c'est donc impossible d'avoir un réflexe de petite taille. Et comme les objectifs dédiés à la photo animalière sont déjà très lourds ça peut rapidement devenir problématique si on vient rajouter le poids d'un gros réflexe numérique de plusieurs kilos. Et personnellement habitant à la montagne je peux vous assurer que la différence se fait vite ressentir en randonnée d'altitude. Lorsque je dois beaucoup grimper j'évite vraiment de prendre le réflexe avec moi et je préfère plutôt partir avec mon hybride. Le deuxième inconvénient des réflexes selon moi est le nombre réduit de collimateurs disponibles. Alors les collimateurs sont la représentation visuelle des capteurs utilisés pour faire la mise au point. Ce sont les rectangles que vous pouvez voir dans l'oeilleton et le principe est assez simple. Choisissez un collimateur, placez votre sujet dessus et l'appareil photo fera la mise au point à cet endroit très précis. Le problème c'est que sur les réflexes numériques ces collimateurs sont souvent limités au centre de l'image. Il est donc impossible de faire la mise au point en ayant un sujet volontairement très décalé à moins d'utiliser la technique du recadrage ce qui provoque souvent des décalages de mise au point surtout en animalier où les sujets bougent très vite. On a donc une perte de réactivité et surtout une limitation en termes de cadrage. Donc si vous aimez comme moi les compositions un peu osées avec un sujet très décentré dans l'image alors ce point risque de vous poser problème là où les hybrides numériques n'ont pas ce souci puisque les collimateurs peuvent couvrir quasiment 100% de l'image. Et le dernier inconvénient des réflexes c'est qu'ils vont très probablement disparaître dans plus ou moins longtemps car toutes les marques se tournent désormais vers le marché de l'hybride. Il n'y aura donc plus aucune nouveauté ni amélioration dans les années à venir pour les réflexes. D'ailleurs les ventes des hybrides ont déjà dépassé celle des réflexes numériques donc il ne faut pas se leurrer. Le but des marques c'est avant tout de faire de l'argent. Elles n'ont donc plus à ce jour aucune raison financière de sortir de nouveaux modèles de réflexes numériques à l'avenir. Alors attention je ne dis pas que les réflexes sont totalement morts, qu'ils ne servent plus à rien et qu'il ne faut plus en acheter mais la question de l'avenir se pose quand même car on ne sait pas si dans plusieurs années il sera toujours possible de faire réparer son réflexe s'il y a une panne par exemple puisque les pièces de rechange ne seront probablement plus produites. Le premier avantage des hybrides et qui est très utile pour l'animalier c'est que les capacités de rafale et d'autofocus sont devenues meilleures que sur les réflexes sur les modèles récents. Premièrement les hybrides ne possèdent pas de miroir à relever et à baisser comme nous l'avons vu dans la première partie de la vidéo ce qui permet donc de gagner du temps entre chaque photo et là où les meilleurs réflexes sont capables d'atteindre au mieux 14 ou 15 images par seconde les hybrides peuvent aller facilement jusqu'à 20 images par seconde et les tout derniers modèles que sont le canon r3 et le nikon z9 sont même capables d'atteindre 30 images par seconde ce qui est complètement dingue. C'est donc un atout absolument énorme pour la photographie animalière puisque l'on peut obtenir quasiment deux fois plus d'images par seconde et donc décomposer beaucoup mieux certaines actions très rapides des animaux est presque imperceptible à l'oeil nu. Et en termes d'autofocus la rapidité n'a également plus rien à envier aux réflexes sur les derniers modèles hybrides et on commence même à avoir des fonctionnalités supplémentaires bien pratiques comme le suivi des yeux ou des animaux ou encore le focus stacking automatique qui sont impossibles à avoir sur un réflexe numérique. N'en déplaise à certains qui ne jurent que par la visée optique mais la visée électronique apporte selon moi énormément davantage car le fait de pouvoir voir en temps réel l'impact de chaque réglage directement dans le viseur ou de pouvoir accéder à plein d'autres infos très utiles comme l'histogramme c'est clairement pour moi un argument de poids en faveur des hybrides. Par exemple sur mon nikon z6 j'aime beaucoup voir en direct le changement de la balance des blancs et la peaufiner très précisément dès la prise de vue là où je ne modifiais vraiment jamais ce réglage sur mon nikon d500. Je trouve donc qu'on gagne en efficacité mais surtout en créativité lorsque l'on voit tout de suite l'impact d'un réglage sur l'image finale et aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de mal à m'en passer. Un autre avantage extrêmement utile des hybrides numériques c'est que le bruit du déclencheur ne fait quasiment pas de bruit puisqu'il n'y a plus de miroir qui va se relever et descendre à chaque photo prise. Et ça pour la photographie animalière c'est vraiment du bonheur puisque le bruit du déclencheur sur un réflexe numérique peut facilement faire fuir des espèces sensibles au bruit comme les chevreuils ou les renards qui ont une nuit très fine par exemple. D'ailleurs il existe même sur les hybrides un mode totalement silencieux utilisant un obturateur électronique qui ne produit absolument aucun bruit donc on peut devenir totalement indétectable aux oreilles des animaux. Bref on peut grâce aux hybrides photographier plus et surtout plus longtemps sans faire fuir les animaux donc niveau éthique c'est vraiment top d'utiliser un hybride. Alors comme nous l'avons vu juste avant la visée numérique est un avantage mais peut également être un inconvénient pour certains car beaucoup de photographes n'aiment pas du tout cette visée car ils trouvent qu'ils se retrouvent coupés de la scène et ne supportent pas de regarder un écran plutôt que la réalité. Personnellement cela ne me pose aucun problème et je pense que c'est surtout une question d'habitude à prendre mais là où la visée numérique peut vraiment poser problème selon moi c'est que sur certains modèles d'appareils l'écran que l'on regarde dans le hutton n'est pas d'hyper bonne qualité on peut donc avoir certains problèmes d'affichage comme des saccades si le sujet bouge rapidement ou bien une grosse perte de qualité lorsque l'on va beaucoup augmenter les iso réduisant beaucoup le confort d'utilisation. Alors attention car plus le temps avance et plus les visées numériques s'améliorent et au moment où je tourne cette vidéo les écrans de la plupart des derniers modèles hybrides sont déjà très performants et agréables à utiliser donc cet inconvénient va vite disparaître dans les années qui viennent même sur les hybrides moyen de gamme. Un autre inconvénient des hybrides c'est que comme tout est électronique l'appareil et les différents écrans ont besoin d'être allumés pour sortir de veille ce qui peut prendre du temps on a donc une légère latence avant de voir l'image dans le viseur et pouvoir déclencher. Et ça en photographie animaillère c'est vraiment dérangeant car on a souvent besoin d'être très réactif, et je me souviens que lorsque j'ai acheté mon nikon z6 et que j'ai commencé à l'utiliser j'avais trouvé ça vraiment très handicapant et ça m'avait fait louper plusieurs photos c'est donc également une habitude à prendre et il faut penser à anticiper les actions et à réactiver l'appareil avant de prendre des photos si le boîtier s'est mis en veille. Et j'ai vraiment hâte que ce problème soit totalement réglé sur les prochaines générations d'hybrides parce que c'est vraiment un gros défaut des hybrides. Pour terminer un des plus gros inconvénients des hybrides c'est clairement le prix puisque les marques surfent actuellement sur la mode et en profite pour annoncer des tarifs souvent plus élevés que des équivalents reflex. On en reparlera aussi dans une autre vidéo mais les objectifs hybrides coûtent également plus cher que leur version reflex ce qui peut à la longue faire très mal au portefeuille puisque la différence peut atteindre plusieurs centaines d'euros. De plus la technologie hybride étant relativement nouvelle le nombre de modèles disponibles sur le marché est encore assez restreint ce qui automatiquement fait que les prix sont plus élevés et les bonnes opportunités sur le marché de l'occasion encore assez rares. Alors pour conclure cette vidéo est ce que je vous conseille de partir sur un hybride ou de rester sur un réflexe pour la photographie animalière ? Et bien je pense que vous l'aurez compris mais aujourd'hui je dois avouer que c'est devenu de plus en plus difficile de défendre les réflexes numériques car les hybrides arrivent de plus en plus à maturité et les derniers modèles sont maintenant clairement à égalité avec les réflexes voire meilleur si on décide de mettre le prix sur un modèle haut de gamme que ce soit en termes d'autofocus ou de fonctionnalités toujours plus nombreuses et performantes. Et personnellement je le remarque régulièrement même si je possède un nikon d500 qui est un réflexe haut de gamme taillé pour l'animalier et bien je pars de plus en plus souvent en balade avec le nikon z6 pour tous les avantages que j'ai cité dans la vidéo. Alors la question peut encore se poser si vous avez déjà du matériel et de nombreux objectifs en système réflexe encore que les bacs d'adaptation permettant de monter des objectifs réflexes sur hybrides comme celle ci ne coûte pas hyper cher non plus mais si vous n'avez pas encore acheté d'appareils photo j'aurais vraiment tendance à vous conseiller de partir directement sur hybride. Alors attention encore une fois je ne dis pas que les réflexes sont totalement obsolètes qu'ils ne font pas de belles images et qu'il ne faut plus en acheter bien au contraire ce sont d'excellents appareils photo qui feront encore pendant très longtemps le bonheur des photographes et moi personnellement je vais encore utiliser très longtemps le nikon d500 parce que c'est un très bon réflexe numérique. Mais ajoutez à tous les arguments que j'ai cité dans la vidéo le fait que plus le temps va passer et plus de moins en moins de monde sera intéressé pour vous racheter votre appareil si vous décidez de le vendre un jour et bien je ne suis pas certain que choisir un réflexe aujourd'hui soit une bonne opération financière sur le long terme. Mais tout dépend bien évidemment de votre budget et surtout de vos envies et c'est vrai que les tarifs actuels des hybrides sont encore vraiment un gros frein pour certains donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux les différences entre les réflexes numériques et les hybrides. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit like et surtout de la partager avec vos amis photographes pour leur faire profiter ça m'aide également énormément pour le référencement. Et pour terminer je voudrais vous demander votre avis sur l'arrivée des hybrides numériques notamment pour la photographie animalière. Est-ce que vous trouvez que ce sont une génération d'appareils photo qui est pour le moment intéressant ou bien est-ce que c'est trop tôt de passer sur hybrides numériques et surtout quel type d'appareil vous utilisez actuellement ? Alors n'hésitez pas à répondre en commentaire ça pourra également donner des pistes à ceux qui hésitent encore. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne youtube pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne un à deux épisodes par semaine consacrés à la photographie animalière et de nature. Et si vous aimeriez progresser en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette de droite pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Voilà c'était tout pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut youtube !